Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gilles et j'aimerais vous donner quelques conseils afin de réaliser une plantation d'arbres fruitiers à racines nues ou en mottes. Les outils utilisés pour cette plantation sont une bêche, un tuteur, des liens souples, une paire de gants, un seau, une bâche, un sac de terreau et un sac de fumier déshydraté disponible sur notre site. Installés pour longtemps, les arbres fruitiers vous assurent des récoltes savoureuses chaque année. Choisissez-leur un emplacement dégagé, bien ensoleillé et respectez les emplacements pour permettre une bonne maturation des fruits. Pour les fruitiers livrés en racines nues, laissez tremper les racines durant 30 minutes dans un seau rempli d'une boue épaisse composée d'eau, de terre de jardin, de terreau et de fumier déshydraté. Cette opération, appelée pralinage, permet de réhydrater les racines et les radicelles et les enrober d'une couche protextrice favorisant la reprise. Pour les arbres fruitiers livrés en motte, il est conseillé de sortir doucement la motte et laisser tremper la motte durant 15 minutes dans un seau pour réhydrater les racines. Creusez un trou de 80 cm de large par 80 cm de profondeur et déposez la terre sur une bâche. Mélangez la terre déposée sur la bâche avec l'équivalent de terreau. Et ensuite, venez y ajouter une poignée de fumier déshydraté. Ainsi, mélangez le tout avant la plantation. Disposez au fond du trou 15 à 20 cm du mélange effectué auparavant. Pour aider votre fruitier à bien s'installer dans la terre, démêlez un peu les racines sans briser la motte. Vous pouvez le faire avec les doigts ou une fourchette. Disposez votre fruitier, la motte préalablement bien humidifiée dans le trou et assurez-vous que le point de greffe, se situant ici, dépasse légèrement le niveau du sol. Avant de finir de reboucher le trou, positionnez votre tuteur. Si nécessaire, utilisez un maillet afin de bien enfoncer votre tuteur. Complétez le reste du trou avec votre terre. N'oubliez pas d'attacher votre arbre fruitier sur votre tuteur à l'aide de liens plastiques afin de le maintenir. Surtout, n'oubliez pas de bien tasser avec le pied la terre que vous viendrez remettre au niveau de votre arbre fruitier. Effectuez une cuvette autour de votre arbre. L'eau permettra de recueillir vos arrosages ainsi que l'eau de pluie et conserver votre sol bien humide. Arrosez copieusement votre arbre, même par sol humide. Pour l'entretien de vos arbres fruitiers, veillez aux arrosages durant la première année. S'il ne pleut pas suffisamment, le temps que vos arbustes s'enracinent. Binez au pied pour bien désherber. Pour maintenir une bonne fraîcheur au pied de vos arbres, vous pouvez recouvrir le sol de déchets de tonte, de compost ou de paille. Apportez notre engrais spécial fruitier, disponible sur le site. Surveillez l'apparition des parasites ou des maladies qui apparaissent sur les feuilles traitées dès les premiers symptômes. L'utilisation d'un traitement total donne de très bons résultats. Enfin, pour la taille, taillez les arbres à pépins, comme les pommiers, les poiriers, en fin d'hiver, au mois de février. Pour les fruitiers à noyaux, comme les abricotiers, les pêchers, pruniers, il sera nécessaire juste de faire une taille de nettoyage, c'est-à-dire d'enlever le bois mort et les branches cassées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501